bonjour 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 tout le monde moi je suis croquis et bienvenue dans ma chaîne croquis est ok est-ce que vous êtes prêts pour votre dose d'humour alors on commence avec le premier anecdote c'est une conversation entre une maîtresse d'école et son élève l'enfant dit madame madame est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait et la maîtresse répond mais bien sûr que nous on ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait et l'enfant dit finalement eh bien ça va alors je n'ai pas fait mes devoirs hier et une étudiante en médecin répond aux questions du professeur qu'est ce qui provoque la transpiration et la jeune fille dit vos questions monsieur je suis dans une école à la frontière 5 suisse et l'institutrice dit qu'elle est fan de l'équipe du france elle demande aux fans de l'équipe du france du football de l'aider la main pour faire comme la jolie institutrice tous les élèves lève la main sauf une elle demande bah alors petite émilie tu n'es pas fan de l'équipe du france et pourquoi parce que mes parents sont fan de l'équipe du france donc je suis fan de l'équipe du france répond la petite répond la petite l'institutrice veut donner une leçon à la fille et elle dit et si tes parents étaient des imbéciles finis ce soir à la petite émilie répond je serais fan de l'équipe du france alors le père du david c'est tant que ne pas avoir encore reçu le bulletin scolaire du son fils et lui ont dû montent la raison « Et ton bulletin, il n'est pas encore arrivé ? » « Euh, si, si, » répond le gamin. « Mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse peur à ses parents. » Un matin, en classe, la maîtresse demande à ses élèves. « Qu'est-ce que la poule donne ? » Une petite fille répond. « Elle donne des oeufs. » « C'est bien, Mathilde. Maintenant, qu'est-ce que la chèvre donne ? » Un autre jeune petit-petit élève répond. « Elle donne du lait du chèvre. » « C'est bien. » « Maintenant, qu'est-ce que la vache donne ? » L'élève le plus instruit de la classe répond. « Elle donne des leçons et des devoirs. » « Ah ! Une maîtresse vient de lire la réduction du David. » « Pourquoi tu voudrais être une rivière, David ? » « Parce qu'elle suit souvent son corps sans quitter son lit. » « Ah ! Il faut écouter celui-ci. » « Une maîtresse demande à ses élèves. » « Si je dis « Je suis belle, c'est à quel ton ? » « Une élève répond. » « Écoutez le next one. » « Alors, une maîtresse demande ses élèves. » « Quel est le futur du « Je baille ? » » « Et laissez-le savoir s'il répond. » « Je dors. » « Ah ! Écoutez celui-ci. » « Il est le voleur qui vient voler des objets dans une maison pendant que les personnes dors. » « Puis, une petite voix derrière dit, « Vous pouvez aussi prendre mon bulletin scolaire ? » « Super ! » « J'étais le seul à répondre à la question de ma maîtresse. » « Et c'était quoi, la question ? » « Ah ! C'était, euh... » « Qui a posé ses punaises sur ma chaise ? » « Et voilà, voilà ! » « C'est fini pour aujourd'hui, mes amis. » « Donc, on se retrouve la prochaine fois pour les nouvelles anecdotes. » « Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est juste à haute en cliquant sur le lien. » « Je vous remercie beaucoup et à très très bientôt. Au revoir ! »